mardi 21 septembre midi ouverture d'un nouveau blog bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors qu'est ce qu'il va y avoir dans ce blog on part en vacances c'était pas du tout prévu on a pu en fait on devait partir cette semaine et puis les vacances de mon chéri en ont été refusés l'an dernier on avait fait ça on était parti 15 jours en août à la montagne faire des randonnées et une semaine en camping en mobilhomme on était parti à argeles l'an dernier hors saison on aime bien parce que ça reste calme dans les campings parce que nous c'est vrai qu'on est lève tôt couche tôt donc on n'a pas trop envie d'avoir de beau le soir puis on n'est pas trop monde fête soirée etc nous c'est plus nature sport promenade même se reposer mais voilà pas 15000 personnes à la piscine etc il y a un chien qui vient de manger qui veut sortir je lui ouvre et je continue j'ai ouvert mais il sort pas un vrai gamin je vous dis ce brio 1 attendez je vous montre voilà ouais c'est parce que ça menace de pleuvoir donc t'as pas trop envie hein non tu as poussé ton lit là bas ça c'est son truc 1 ouais c'est marrant après manger souvent il va il pousse son lit une manie bref j'étais en train de vous dire qu'on va partir en vacances cette année on va et donc finalement il a pu avoir celle la semaine prochaine et on a trouvé un camping ouvert et qui accepte les chiens parce que ça c'est l'autre l'autre problème il faut un camping qui accepte les chiens parce que c'est hors de vacances qu'on porte en vacances sans notre bébé bref donc on part la semaine prochaine donc dans ce vlog va y avoir un retour de course je pense qu'on va y aller ce soir voilà en attendant il est midi je suis en train de préparer le repas je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je préparais c'est du basique et du très simple j'ai pas le temps aujourd'hui c'est parti alors aujourd'hui on est dans du repas végétarien pour monsieur et pour moi même donc j'avais acheté ça c'est on a j'en ai déjà pris c'est des effilochés végétaux c'est super bon aux herbes on a vraiment l'impression de manger de la viande regardez hop voilà c'est à base de pois d'avoine et de tournesol il y a je crois 19 g de protéines au 100 g donc c'est super intéressant avec je vais faire des spaghettis il me reste des spaghettis complet et pas complet donc je pense que je vais mélanger les deux à la tomate fraîche alors ce que je fais c'est que je fais revenir une gousse d'ail avec un petit peu d'huile d'olive je mets les tomates du par non le parmesan je le mets après voilà je fais revenir un tout petit peu mais les tomates elles doivent rester cru juste qu'elle rend un tout petit peu de jus voilà je prends une bonne huile d'olive pour faire ça et ensuite je rajoute du parmesan et du basilic c'est super simple super basique mais on adore les pâtes à la tomate fraîche je vous montrerai nos assiettes et voilà le résultat donc les pâtes à la tomate fraîche avec les filets au chien végétal je pense qu'on va se régaler mardi il est presque 20 heures on se retrouve pour un petit retour de course spécial vacances comme je vous ai dit avec le chien qui boit en fond sonore ce matin c'était les poules qui réclamaient j'ai une ambiance sonore animale de top bref on part donc samedi en vacances au barcaresse et du coup on est allé faire quelques courses ce soir j'aime bien moi pour commencer alors j'avais pas fait de liste donc ça part un peu dans tous les sens les courses mais c'est pas grave donc on a pris qu'ils n'est pas là qu'ils ne sont pas là deux packs d'eau pour la maison et un pack de petites bouteilles d'eau pour emporter en vacances on a pris on va amener la machine à café c'est une quoi c'est un dolce gusto donc on a pris des dosettes dolce gusto Brion tu paraissais de me sentir les fesses merci pour les apéros un paquet de brettes paysannes c'est nos préférées et en plus elles sont bien notées ça j'en avais pris quand Berenice est venue c'est une tuerie les madeleines longues aux perles de sucre alors on n'en prendra pas tous les jours mon chéri mais pour les vacances c'est trop trop bon j'ai pris ça c'est pareil ça fait deux fois d'affilée mais c'est parce que c'est les vacances les petits belins apéro ça c'est trop bon aussi on a pensé aux apéros avant tout les curly avec les quatre sortes là de bêtises pour les apéros c'est tout ça c'était super bon aussi les petits bretzels j'en ai pris quand Berenice et Mathias sont venus pour le brunch et on a trouvé ça super bon donc pourquoi je sais pas enfin à quel moment on va pourquoi c'est bon si pourquoi je les ai pris pour les vacances je sais pas pour faire des petits sandwichs peut-être j'ai pris pour commencer quelques tomates à l'ancienne voilà des pâtes torsades complètes j'ai vraiment pris des sous pour pas se prendre la tête j'ai pas envie de cuisiner des petits tortilles comme ça garofalo ça j'aime beaucoup les garofalo ça c'est pas pour partir c'est pour demain on va manger avec ma maman et je vais faire un crumble au poire donc j'ai pris un kilo et demi de poire il n'y avait pas grand choix en sorte de poire j'ai pris c'est quoi ça des pois chiches en boîte j'ai pris quelques boîtes du maïs pour des salades composées éventuellement et j'ai pris toutes les boîtes avec les tickets Leclerc j'en ai pris deux différents formats les boîtes en verre elles sont sympas et puis en plus les petits comme ça c'est bien ça rentre dans le ninja pour faire des petits gratins pas individuels mais pour deux ça suffit maintenant ils mangent le chien voilà j'ai pris deux petites voilà pour les boîtes le deuxième sac je le rapproche des bananes on a pris des bananes et des pommes on les a pas pris les pommes chéri mince les pommes on les a pas pris bon on aura que les bananes 3 sur place du râper 3 fromages pour aller avec les pâtes des petites sucrines voilà pratiques des pâtes chèvres miettes on en avait pris celles ci elles sont excellentes de la brioche tressée pour le petit déj après il me reste des trucs j'ai du plein de mie puis je dois avoir des nuggets végétaux des trucs comme ça donc on embarquera tout ce qui reste du riz ça j'achète rarement un sachet mais bon 10 minutes voilà je n'allais pas prendre le recomplet il faut 45 minutes pour le faire cuire c'est pareil on va au plus vite mon chéri s'est pris ça des maquereaux c'est ouais des filets de maquereaux au vin blanc ça moi je mange pas mais je crois j'en ai ici donc je vais en prendre les boîtes supplémentaires après j'ai pris des fromages blancs à la fraise light and free ceux ci je les adore des danone à la fraise et à la framboise voilà pour aller avec les pâtes c'est toujours bon ça une un pot de pesto ou des fois dans la sauce pour les tomates aussi avec un peu d'huile d'olive un fromage blanc classique nature à 3% il est très bon celui-ci une petite bouteille d'huile d'olive pour emporter en plus elle est en plastique donc c'est super pratique les produits d'entretien tout ça je prendrais des trucs de la maison parce qu'on a tout ce qu'il faut en plusieurs exemplaires donc je n'ai pas envie de racheter ensuite on a pris du beurre pour les tartines de la crème fraîche éventuellement pour cuisiner je ne sais pas on verra j'ai vraiment pris arrache un peu tout n'importe quoi sans trop réfléchir puis on verra sur place et ensuite j'ai pris les boîtes casse grimpe pour elles sont bonnes et puis et puis voilà pour pas se prendre la tête j'ai pris des lentilles cuisinées avec des carottes du vin blanc voilà sans soucis évidemment j'ai pris une petite boîte de ratatouille on prendra des oeufs des filles là et et ça j'aime bien le faire avec des oeufs brouillés du parmesan d'ailleurs je n'ai pas pris mais il m'en restait au frais donc je prendrai de la maison et une boîte de haricots verts voilà ceux ci sont très bons toujours casse grimpe voilà pour le retour de course spéciale vacances je sais plus pour combien on en a eu mais voyez il n'y a pas grand chose il n'y a bien entendu pas de viande il n'y a pas de produits d'entretien il n'y a pas de truc très cher et il y en avait pour plus de 80 euros je crois bref c'est les vacances on compte pas et pourtant j'ai quand même fait un peu attention à ce que j'ai pris c'est comme ça voilà mais je crois que ça va être tout pour ce soir donc je vous retrouve demain pour la suite de ce petit blog ciao ciao vendredi 22 septembre je sais pas quelle heure il est 8 jours donc il doit être 8 heures on a traîné un petit peu au lit ce matin du coup je pars promener un petit peu plus tard voilà donc hier juste avant on est allé faire quelques courses à leclerc mais sans liste sans rien donc c'était un petit peu à l'arrache mais bon on aura au moins de quoi commencer le séjour j'aime pas m'arriver et commencer voir les courses samsung en plus on doit je crois que c'est entre 17 et 19 heures qu'on prend le bungalow donc on va arriver tard donc on va pas partir trop tôt parce que ça sert à rien parce que toute façon quand on a la voiture pleine on peut pas vraiment se poser et visiter donc on partira samedi après-midi j'ai regardé il ya deux heures de route donc ça va c'est pas trop loin voilà donc aujourd'hui mon mari travaille pas cet après-midi on pourra préparer un petit peu ensemble tout ce qui a amené parce que j'ai pas fait de liste rien comme si c'était pas prévu je pense qu'on va oublier des choses on se dit ah tiens il faudra penser à prendre ci ah tiens bon yo il y a un caca là je vais aller le bouffer il faudra penser à prendre ça mais j'en note rien donc on va tout oublier bref voilà donc on va commencer à préparer cet après-midi ce matin ce matin je fais mon sport j'ai travaillé un peu et voilà une journée classique quoi allez à plus tard et pour le petit point bilan de brio ben ça va ça vient quoi donc c'est un peu je suis un peu inquiète alors est ce que c'est ce que j'ai donné le vermifuge que il nous a refait une diarrhée je sais pas hier matin on est allé courir c'était nickel j'étais contente et hier soir quand on l'a promené c'était un robinet quoi c'est liquide je voyais à la manière dont il cherchait son coin et à la manière dont il se baissait j'étais aïe et effectivement de l'eau cette nuit nous a réveillé une fois mais apparemment c'était juste pour un pipi mais bon c'est quand même bizarre mais bon sinon il est en pleine forme il a retrouvé son énergie il n'est pas abattu rien il mange bien même si du coup on lui donne un petit peu moins mais bon c'est pas passé alors est ce que c'est le vermifuge je sais pas mais bon on va essayer si ça passe pas devant un autre véto peut-être en vacances là bas je sais pas enfin bon à suivre on se retrouve en début d'après midi le soleil est revenu ça fait du bien je vais faire le crumble poire chocolat gingembre je vous montre ça tout de suite donc je commence par faire fondre un tout petit peu mes poires avec donc j'ai pelé bien sûr coupé un morceau avec un peu de sucre à la vanille c'est celui ci que j'utilise tout le temps pour mes desserts et je vais râper un morceau je pense comme ça de gingembre avec une râpe microplane et je vais laisser fondre le tout j'utilise cette râpe que j'avais eu pour un prix dérisoire chez chine et qui est très très bien donc voilà je peine le morceau que je veux et puis je vais le râper tout simplement ensuite je prépare la pâte à crumble du dessus avec 250 g de farine 125 g de beurre 100 g de sucre à la vanille et deux grosses pincées de fleurs de sel donc voilà j'ai laissé un tout petit peu fondre les pommes les poires pardon mais pas trop je vais rajouter mes palets de chocolat l'appareil la pâte à et au four ça va préchauffer à 180 degrés pour une demi-heure et pendant que ça cuit on a un brio qui fait la sieste de manière indécente on peut dire ça un brio ? ouais je crois et voilà le résultat ça sent trop trop bon je pense qu'on va se régaler à déguster tiède pour le coup pour que le chocolat soit un peu fondu voilà j'ai clôturé cette petite vidéo ici j'espère qu'elle vous aura plu je vais rouvrir un nouveau vlog demain je pense maintenant là on va je suis mon chéri est en train de faire la sieste après on va commencer à préparer un petit peu les affaires et voilà et donc le prochain n'hésitez pas à vous abonner pour revoir la suite ce sera en vacances au bar caress ciao ciao